La balise méta. Il s'agit d'une balise qui permet de fournir des informations supplémentaires à votre page web. Ces informations-là ne seront pas affichées quelque part sur votre page, donc ce n'est pas la peine d'essayer de voir visuellement la modification que cela va apporter à votre site. Il s'agira simplement d'apporter des informations aux moteurs de recherche comme Google Chrome ou bien à effectuer un rafraîchissement de la page au bout d'un certain temps. C'est ce que nous allons faire et c'est ce par quoi nous allons commencer, c'est-à-dire que nous allons essayer de rafraîchir la page au bout de quelques secondes. Je m'explique, si je reviens sur mon site web, que je lance la page index, en fait nous restons sur cette page tant qu'on n'a pas cliqué sur la loutre d'Europe, la loutre maritime ou la page de contact. Comme c'est une page d'accueil qui est normalement censée m'amener vers le site sur la loutre d'Europe qui est un peu plus développée que les autres, je vais afficher ma page d'accueil qui est celle-ci et au bout d'un certain temps, au bout de quelques secondes, on va dire 5 ou 10, je vais être automatiquement redirigé vers la page de la loutre d'Europe. En fait, c'est comme si l'utilisateur avait cliqué sur la loutre d'Europe. Donc pour effectuer ce rafraîchissement automatique, il suffit juste d'ajouter une ligne de code dans le fichier index. Donc je reviens sur mon fichier index.html, ces informations méta en fait apparaissent dans l'entête de votre page, d'ailleurs il y en a déjà une de lignes méta, il y a le meta charset égale utf-8 qui permet de définir la codification des caractères. Je vais simplement rajouter une nouvelle ligne, je peux le mettre à la suite ou bien je vais le mettre en dessous. Comme c'est un peu différent vu que c'est un rafraîchissement, je vais le mettre sur une autre ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter simplement une ligne ici au-dessus du title qui va être méta-refresh, méta-http-equive égale refresh. Donc on dit que la page va être rafraîchie, mais maintenant il faut préciser la nature de ce rafraîchissement dans un attribut qui s'appelle content. On va donc spécifier le nombre de secondes qu'on va attendre, donc je mets un temps très court pour éviter que l'on perde trop de temps sur cette vidéo. Dans la réalité, on pourrait mettre 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, voire 1 minute, tout dépend du temps que vous voulez mettre. Et puis on va préciser la page vers laquelle on doit être redirigé au bout de ce temps imparti, donc au bout de ces 3 secondes. Donc là, je vais mettre url égale europe.html et je ferme mes guillemets et je ferme mon tag. Alors là, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est bon. Voilà, donc méta-http-equive égale refresh, ça veut dire que je vais rafraîchir. content égale 3.url égale europe.html me permet d'indiquer que je vais avoir un rafraîchissement au bout de 3 secondes. On va vérifier que ça marche, on enregistre d'abord bien sûr, et puis je vais lancer cette page index. Donc là, je vais avoir 3 secondes cette page-là, et au bout de 3 secondes, vous voyez qu'on a été redirigé sur la loutre d'Europe sans que j'ai fait la moindre manipulation sur la page. Voilà, donc ça c'est un premier point, une première action de cet attribut refresh de la balise méta. On va essayer maintenant de rajouter des informations, cette fois-ci à destination des moteurs de recherche. C'est-à-dire que dans Google, quand je lance Google Chrome, si je tape Toto, tout simplement, je me retrouve ici avec un petit texte. Lorsqu'on n'a pas travaillé la description, le texte sont les premières lignes de la page suivies de 3 petits points. Si la description a été travaillée, à ce moment-là, on peut avoir quelque chose de plus pertinent, comme ici. Là, je vois que le eu.toto.com, on indique que Toto Europe est un fabricant de céramique sanitaire innovante, offrant un niveau d'hygiène et de qualité élevé à votre salle de bain haut de gamme. Point. Et donc, ça s'allume vraiment par un point. Donc là, il y a eu une description qui a été appliquée à cette page web qu'on lancera si je clique sur ce lien. Alors, pour faire cela, qu'est-ce que l'on fait ? Je vais juste le mettre sur la page index. Normalement, il faudrait mettre une description sur chacune de vos pages web pour vraiment optimiser le référencement. Je vais rebasculer sur mon site, qui est ici. Et on va écrire cette description, toujours dans la partie head. C'est un metaname, donc on va regrouper les balises meta ensemble. Le début de ma formation, d'ailleurs, j'ai envie de le mettre au-dessus. Cette petite remarque, là, on va la mettre au-dessus. Comme ça, j'ai mon Meta Charset. En dessous, j'ai mon Meta Refresh. Et en dessous, on va remettre une ligne Meta. Je l'ai mis où ? Hop, ici. Hop, Meta. Et là, on va mettre Name égale Description. Pour préciser que l'on va effectuer une description. Name égale guillemets Description. Voilà. Donc là, maintenant, je vais effectuer ma description. Et je vais préciser le contenu. Donc, Content égale. Et là, le Content, ça va être le texte. Je vais mettre, je vais mettre. Donc, dans le Content de Description, on va mettre Mini-Leçon. Sur les loutres d'Europe. Sur les loutres, tout simplement, parce que je parle de loutres maritimes. Donc, sur les loutres. On ferme ma balise. Donc là, j'ai terminé le Meta Name Description. Puis, on va rajouter quelques mots-clés. Donc, c'est une nouvelle balise Meta. Name égale Description, euh, Keywords. Et en Keywords, on va mettre en mots-clés un certain nombre de mots qu'on va séparer par des virgules. Donc, on parle de loutres. Donc, bien entendu, loutres va apparaître en premier. On va mettre Europe également. Et puis, on va mettre Animal, pour être plus large. On va se contenter de cela. Voilà. Donc là, si je sauvegarde mon site, j'ai un rafraîchissement qui se fait au bout de trois secondes. J'ai une description pour les moteurs de recherche qui est mini-leçon sur les loutres. Point. Et puis, j'ai renseigné, j'ai mis quelques mots-clés que sont loutres, Europe et Animal. Une fois que j'ai sauvegardé mon test, on ne verra aucune modification sur ma page. Et je rafraîchis, là. Ça ne donne rien. D'ailleurs, c'est normal parce que je ne suis pas sur la page Index. En tout cas, là, j'ai un petit égal guillemet. C'est que j'ai dû avoir mon curseur, là, qui a dû bouger inopinément. Donc là, je reviens sur Index. Et j'essaye de trouver ma petite erreur. Oui, j'ai eu un égal guillemet, là, qui s'est rajouté. Je vous enlevé. Ctrl-S. Comme quoi, il faut tester très fréquemment. Je reviens à l'Index. Voilà. Parfait. On ne voit rien. On ne voit aucune modification. Par contre, les moteurs de recherche, eux, liront la description. Liront les mots-clés. Et cela influencera le référencement de mon site. Référencement naturel, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada